Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, que vous entamez votre beau mois d'octobre de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2019 pour les signes d'air, alors les gémeaux, balance et verso. Donc bienvenue à vous, signes d'air, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera dit ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également pour retrouver plus d'informations. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que c'est vous qui détenez justement votre clé de la destinée, de votre propre destinée, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors maintenant, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers gémeaux, balance et verso. Donc dans le domaine pour les énergies du mois d'octobre, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une difficulté à progresser au niveau professionnel, à avancer ou il y a peut-être une certaine stagnation ou bien comme s'il y a quelque chose qui vous arrête un petit peu. On a le chariot ici, mais pour moi, je l'ai ressenti vraiment dans son côté inversé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que ce sera dans son côté à l'endroit tout simplement parce que vous avez fait le travail qui allait avec pour être dans l'énergie du chariot à l'endroit. Mais pour certains qui sentent que vous stagnez, que vous n'avancez pas, que vous ne progressez pas, bien on vous dit ici que ce qui sera important de faire pour vous ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est de vraiment vous occuper en fait, comment je pourrais dire, d'avoir un objectif clair, une vision, un objectif clair, savoir exactement où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez accomplir au niveau professionnel. Parce que quand même sur le chariot, on voit que ça nous prend beaucoup de maîtrise pour justement diriger ce chariot, puisque les deux chevaux sont souvent, regarde dans des directions différentes, on aurait l'impression que les chevaux vont vraiment dans des directions opposées et que c'est à nous à maîtriser le char, d'accord? Alors c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Sachez exactement où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez accomplir et dans quelle direction vous voulez que votre carrière s'en aille ou votre métier, peu importe, votre vie professionnelle. Ce qu'il faut faire aussi, on a la carte de la mort ici, il y a des choses à changer. Il y a des changements à apporter. Si vous restez toujours dans la même façon de faire et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, mais que vous persistez à rester dans cette même façon de fonctionner, bien c'est certain que vous aurez du mal à progresser. C'est certain que vous aurez du mal à aller chercher ce dont vous voulez avoir dans votre carrière ou dans votre profession, d'accord? Donc parfois c'est nécessaire d'apporter des changements, d'enlever des choses qui ne nous servent plus. Si vous avez l'habitude d'avoir un certain comportement face au travail, mais que ça ne vous serve plus, bien tout simplement il faut le tasser de votre vie ou de votre façon de faire, d'accord? Ça c'est très important à comprendre pour pouvoir mieux progresser. Ensuite, je vais essayer de mettre l'éclairage un peu plus, un peu moins éblouissant. Alors ensuite, donc c'est ça, alors c'est de trouver la façon de faire qui va vous emmener à vos buts, à vos objectifs, de la meilleure façon, d'accord? Au niveau relationnel, alors là mes chers signes d'air, les gémeaux, les balances, les versos, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on vient vous dire ici avec la reine de couple de penser davantage à vous. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui avait beaucoup à apporter aux autres ou à l'autre au niveau relationnel. Vous avez de belles qualités. Vous devriez avoir dans votre vie une belle personne telle que vous pour vous combler, pour passer le reste de sa vie avec vous, ou bien en tout cas faire un bout de chemin avec vous. Mais ici, on a l'impression, avec le set de couple qui s'est présenté, que vous vous bercez d'illusions. Vous êtes dans une relation, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde qui vive la même situation, je le répète encore une fois. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui... Non, on a le set de couple et on a le diable ici. Alors, c'est comme si on vous montre des choses qui ne sont pas vraies. Simplement pour attirer votre attention ou bien pour détourner votre attention sur la réalité. D'accord? Et le diable, en fait, ça vous montre que vous êtes emprisonné dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous êtes probablement dépendant ou dépendante, affective. Vous avez un lien, un attachement à quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas là pour vous donner ce dont vous avez nécessairement besoin. D'accord? Alors, on sent ici un besoin de se libérer de cette relation-là. Mais que pour une raison ou une autre, avec la reine de couple, la reine de couple, c'est un personnage qui pense toujours aux autres, au bien-être des autres, au sentiment des autres, plutôt qu'au sien en premier lieu. Alors, pour éviter de blesser la personne avec qui vous êtes, vous préférez endurer la situation. Mais vous êtes en train, en pensant probablement que la personne va changer, que la personne va devenir meilleure pour vous, éventuellement, à force d'amour. Mais vous êtes en train de vous bercer d'illusions, mes chers amis, pour ceux que ça concerne. Et cette personne-là en profite et cette personne-là est en train de vous envoûter d'une façon ou d'une autre. De vous montrer des choses, de vous donner de l'espoir, en fait, alors qu'il n'y en a pas réellement. D'accord? Alors, faites attention à vous, pensez à vous, à vous protéger, pensez à votre santé mentale, votre santé physique aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie, une relation comme ça. Si vous sentez que vous êtes dans une relation de dépendance affective, il faut vous en libérer le plus rapidement possible. D'accord? C'est pour votre mieux-être. D'accord? Alors, faites attention à la personne avec qui vous êtes présentement pour certains d'entre vous. Alors, demain matin, ne m'écrivez pas que vous avez une bonne personne dans votre vie. Si c'est le cas, parfait. Vous savez reconnaître, hein? Vous savez, ici, là, la personne, elle sait qu'elle est dans une situation toxique. D'accord? Dans une relation toxique. Si c'est votre cas, vous allez le savoir. Vous le savez. Alors, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont concernées par cette explication de tirage. D'accord? Alors, prenez soin de vous d'abord. Au niveau spirituel, alors là, mes chers amis, encore une fois, prenez soin de vous. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. Peut-être des choses que vous n'avez jamais osé dire. On a le 3 d'épée. Alors, souffrance émotionnelle, crise émotionnelle, larmes, douleurs, pleurs. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous empêche peut-être, justement, de croître au niveau spirituel ou personnel. Parce que cette souffrance-là, elle est tellement présente, elle est tellement lourde à porter, tellement difficile. Vous avez, en plus, le 10 d'épée. Et vous êtes complètement à terre, affaissé au niveau spirituel à cause de cette situation qui vous fait du tort. C'est peut-être au niveau spirituel, c'est peut-être un mélange au niveau relationnel, mais c'est peut-être un mélange aussi de la vie professionnelle, de la vie en société ou de la vie amoureuse aussi. Parfois, c'est un ensemble de choses qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Ce que vous vivez parfois à la maison peut avoir des conséquences ou des répercussions sur votre travail. Et ce que vous vivez au travail peut avoir des répercussions aussi au niveau relationnel, d'accord? Alors, tout ça, c'est lourd à porter pour vous, c'est difficile, on sent vraiment la lourdeur, voyez-vous, les épées qui sont plantées dans le dos. C'est une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous fait pas du bien. C'est peut-être des choses aussi, puisqu'on est dans le domaine spirituel, c'est peut-être des choses aussi qui vous viennent de votre passé, de votre enfance, de votre jeunesse aussi. Des choses que vous n'avez jamais réglées. Et là, on vient vous dire avec le roi d'épée, vous avez toutes des épées ici. On vient vous dire avec le roi d'épée, c'est le temps de dire les choses. C'est le temps de dire la vérité sur certaines choses, de mettre la lumière sur cette vérité ou ces vérités-là. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, mais on vient vous dire ici que c'est parce que c'est le temps. Quand vous avez assez souffert de certaines situations, c'est le temps de vous libérer maintenant de ces vérités cachées que vous traînez avec vous depuis aussi longtemps. D'accord? Alors, il faut faire attention à ça, mes chers amis, ceux qui se sentent concernés par ce tirage, parce qu'à un moment donné, si vous ne vous libérez pas de tout ça, bien vous allez vivre et vieillir de cette façon. D'accord? Courbée avec des blessures du passé qui vous transpercent tout au long de votre vie. Donc, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez, alors il faut régler les problèmes du passé, il faut parler, il faut dire la vérité ou votre vérité pour vous libérer. D'ailleurs, j'ai pigé des cartes de l'oracle lumière pour venir un peu éclairer ce tirage. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte d'emprisonnement. Alors, la carte d'emprisonnement vient nous parler, je vous ai dit d'ailleurs, dans votre relation amoureuse probablement, vous vous sentez prisonnier de cette personne. Le diable, vous voyez le diable, la carte, l'image, vous voyez des gens qui sont attachés par des chaînes, mais on voit quand même que les chaînes sont lâches. Donc, vous êtes capable de vous libérer. Vous êtes en train de vous créer un monde ou un roman à l'eau de rose ici, de vous bercer d'illusions. Et vous le savez très bien. Alors, il faut simplement admettre la réalité. D'accord? Ça, c'est le premier pas pour vous libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. D'admettre la réalité. Une fois que la réalité, vous l'avez admise, vous l'avez reconnue, là, c'est maintenant le temps de vous libérer de cet emprisonnement dans lequel vous êtes. Si ce n'est pas par rapport à votre relation amoureuse, ça sera probablement par rapport à votre croissance personnelle, à ce qui vous empêche de croître spirituellement et personnellement. C'est-à-dire vos blessures du passé que vous n'avez jamais réglées. Elles vous emprisonnent. Ces pensées-là vous emprisonnent. Vous savez, les épées, c'est beaucoup les pensées. C'est tout ce qui se passe dans l'intellect. Alors, vous avez probablement souvent de la difficulté à dormir la nuit parce que vous pensez à tout ce qui vous tracasse. D'accord? Alors, vous êtes emprisonné dans des pensées qui vous font du mal. D'accord? Alors, c'est de vous libérer de cette emprise par rapport à vos pensées. Et d'ailleurs, vous avez également la carte de guérison. Donc, ça vient tout simplement me dire que pour vous, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau, pour ceux que ça concerne, vous avez des choses à régler et à guérir. Très, très important. Et vous ne pouvez plus attendre parce que vous avez la carte de la rapidité. Ce n'est plus le moment de refouler ces choses-là. C'est le temps de passer à l'action pour régler ces problèmes-là, pour vous guérir si vous voulez, bien sûr, croître, si vous voulez vous épanouir, si vous voulez bien vous sentir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, tous les domaines de notre vie sont interreliés. Si ça va mal au travail, vous apportez ça probablement à la maison et vice-versa. Alors, si les choses ne sont pas réglées, ne sont pas guéries, bien, vous allez avoir toujours de la difficulté à progresser au niveau professionnel, au niveau relationnel également, et au niveau de votre croissance personnelle et spirituelle aussi. Alors, important de vous libérer de cet emprisonnement, de vous guérir des blessures passées et de le faire rapidement, d'entamer, en tout cas, le processus de guérison. Très important. Alors, je retire les cartes tout simplement parce que je vais essayer d'éclairer un petit peu plus au niveau professionnel, par exemple. Pour les versos, balance et gémeaux, pour le mois d'octobre 2019, par rapport au niveau professionnel, Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre par rapport au niveau professionnel, bien que ce soit quand même clair, qu'on vous dit d'apporter des changements si ce n'est déjà fait? Alors, effectivement. Alors, on a l'as de bâton, donc c'est vraiment au niveau professionnel. Vous avez besoin d'apporter des changements à la façon dont vous faites les choses dans votre travail. Peut-être d'y mettre plus d'ardeur, plus d'effort, plus de passion, plus d'amour, peut-être ici que vous avez de la motivation. C'est ce qu'on vient vous dire ici, parce que le chariot, ça nous parle aussi de motivation et l'as de bâton également. Donc, de nourrir la flamme au niveau de votre travail, c'est ce qui va vous aider également à progresser. Si vous manquez de motivation pour accomplir ce que vous avez à accomplir au niveau du travail, bien c'est sûr que ça sera difficile d'apporter les changements que vous devez apporter pour vous réaliser professionnellement. Ici, on vous dit ici que peut-être que certains d'entre vous auraient besoin ou envie de démarrer une entreprise, d'accord? Parce que le chariot nous parle d'indépendance également. Alors, certains d'entre vous auront envie de démarrer une entreprise et ça va vous demander d'avoir de la motivation, d'accord? Pour progresser dans cette voie-là, d'accord? Alors, essayez de mettre beaucoup plus de motivation dans ce que vous faites, de nourrir la flamme au niveau de votre travail. Maintenant, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? S'il y a un message supplémentaire ou des messages supplémentaires? Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Alors, oh mon Dieu! Alors, voyez-vous, c'est clair, 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 que pour certains d'entre vous, je ris, mais ce n'est pas nécessairement drôle, ce n'est pas nécessairement facile non plus. Alors, on vient vous dire encore une fois, si on a la carte du diable qui s'appelle le côté obscur dans ce tarot. Donc, vous êtes vraiment pris dans une relation toxique, une relation qui vous éblouit, en fait, mais qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Vous êtes probablement beaucoup plus dépendant de façon affective que bien dans cette relation-là, d'accord? Ce qui vous empêche de partir, c'est vraiment votre dépendance. Donc, c'est ça, c'est quelque chose à travailler. Et cette personne-là ne s'arrange pas non plus pour vous libérer. Au contraire, il ou elle s'arrange pour toujours vous garder près de lui ou près d'elle, bien serré, hein, pour éviter justement que vous ne le quittiez ou que vous ne la quittiez. Parce qu'il ou elle sait très bien que vous êtes dans une relation toxique également. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, c'est encore une fois de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur et de ne pas vous retourner. C'est ce que ça vous dit ici, d'accord? Le 6 d'épée peut également vous dire d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous libérer de cette relation-là, d'accord? Des conseils judiciaux auprès d'amis ou de famille vraiment proche de vous qui vont vous donner les meilleurs conseils. Allez chercher peut-être aussi l'aide d'un professionnel au niveau psychologique, peu importe, l'aide dont vous avez besoin pour vous dégager de cette relation de dépendance. Alors, allez vers quelque chose, abandonnez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur sans se retourner, d'accord? Ça, c'est très important pour vous si vous voulez croître. Et je pense que c'est ce mois-ci que les choses doivent se faire pour vous si vous voulez garder le cap et rester ferme dans votre décision également. Maintenant, je vais essayer d'éclairer un peu plus le niveau spirituel, mais pour moi, c'est quand même clair. Il y a beaucoup de choses à guérir, des vérités à dire pour vous libérer d'un poids qui vous assaille depuis des années, probablement. Alors, pour les gemobalances et versos, les signes d'un message supplémentaire du niveau spirituel, il y a une carte qui est tombée. Alors, voilà. Encore une fois, c'est ce qu'on vient vous dire, un peu comme le 6 d'épée avec le 5 de denier. Allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aide pour certains d'entre vous, les signes d'air, ce mois-ci particulièrement. Vous savez, c'est l'automne qui est arrivé, le mois d'octobre, c'est vraiment l'automne. Et parfois, ce sont des mois où on se sent plus vulnérable parce qu'on commence à manquer un peu plus d'énergie. Alors ici, au mois d'octobre, certains d'entre vous auront besoin de soulagement, auront besoin d'aller chercher de l'aide pour se sortir de certaines choses qui vous font mal depuis longtemps. Alors, certains auront besoin peut-être d'une thérapie ou simplement de parler à quelqu'un de ce qui vous fait mal, de ce qui vous blesse. D'accord? Alors, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Une dernière carte pour voir si on dit autre chose. Alors, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on voulait vous dire ici. Alors, c'est tout ce qu'on voulait vous dire ici. On ne va pas forcer les choses. C'est la seule... Il y a une carte qui s'est retournée, qui n'est pas tombée, mais qui s'est retournée. Et c'est la carte tempérance. Donc, la carte tempérance, c'est la même carte, en fait, que cette carte-là, la guérison. D'accord? Alors, c'est clair dans votre tirage que vous avez besoin de guérison. Donc, prenez soin de vous, mes chers amis. Signes d'air. Voilà. Alors, je vais juste les tourner comme ça pour que vous voyez. Alors, maintenant, je vais passer à la coupe pour chacun des signes d'air, pour un peu personnaliser le tirage. Donc, pendant que je tourne, que je brasse les cartes, des messages supplémentaires peuvent venir. Alors, pour d'abord, les Gémeaux. Voilà. Les Gémeaux, au mois d'après, demain, demain. Si, je... Gémeaux, dans demain, si, là. Alors, voilà, les Gémeaux. Il y a une carte qui est tombée, qui vous dit, tout simplement, probablement au niveau professionnel, de trouver le moyen de changer les choses qui doivent être changées pour vous réaliser. La carte de la Reine de bâton, c'est la carte de la réalisation. Vous avez envie... De la réalisation de soi. Vous avez envie et besoin, probablement, de vous réaliser. D'accord? Alors, recherchez de nouvelles façons de faire pour vous sentir... Pour sentir que vous êtes en train de vous réaliser personnellement. D'accord? Nourrissez la flamme au niveau du travail, ici. D'accord? Je vais faire, maintenant, la coupe pour vous. Alors, voyez, je vous dis, hein, les cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Gémeaux, la coupe, on a, premièrement, ici, encore une fois, le set de coupe qui est apparu, comme ici. Alors, sortez de votre illusion. Et c'est le moment, maintenant, hein. Le set de coupe vient vous dire que c'est le moment de le faire, hein. De sortir de vos illusions. D'accord? Vous vous bercez d'illusions. Et que si vous restez dans cette situation-là, mes chers amis, vous allez, malheureusement, souffrir. Vous allez passer par des crises émotionnelles, ici, très pesantes, très lourdes, comme un peu, le disque d'épée, vous le montre, ici. Alors, ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord? Vous avez le 3 d'épée, encore une fois. Ça vient juste confirmer le tirage que je vous ai fait, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, au lieu de vous, de vous, de donner votre énergie à vous relever d'une situation difficile, hein, de quelque chose qui vous fait extrêmement mal, concentrez-vous plutôt sur la réalisation de vous-même. D'accord, mes chers Gémeaux? Alors, je reprends cette carte pour pouvoir faire la coupe, maintenant, pour les balances. ouh, ça vole! Où est-ce que c'est, cette carte? Alors, encore une fois, ce qu'on vient vous dire, un peu la même chose que le 6 d'épée, ici, pour vous, les balances, c'est le 6 de coupe. La même chose. Laissez partir ce qui ne vous convient plus. Laissez les choses du passé dans le passé parce que ça vous tire vers le bas et ça ne vous permet pas de vous épanouir aujourd'hui. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de... Ah, c'est très beau ce que j'ai ici. Il y a 4 cartes qui sont tombées pour vous, les balances. Alors, vous avez besoin de laisser le passé au passé. Et vous avez ici la carte du 3 de coupe qui s'est présentée. Alors, laissez le passé au passé. Amusez-vous, sortez, amusez-vous entre amis. Soyez dans la légèreté, festoyez. Amusez-vous tout simplement. Et éventuellement, vous aurez probablement l'occasion de rencontrer quelqu'un qui aura la même vision que vous au niveau du couple et de l'amour. Et vous aurez vraiment un travail d'équipe dans cette nouvelle relation. Si vous vous donnez l'opportunité, vous voyez ici la roue, la rapidité, pour moi, ça représente la roue de fortune. Donc, c'est dépendamment de ce que vous allez décider de faire qui va vous apporter justement cette relation éventuelle où vous allez avoir la même vision, vous allez regarder dans la même direction et vous allez avoir un travail d'équipe au niveau relationnel. Alors, voilà pour vous, mes chers gémeaux. Et pour terminer, je vais faire la coupe aussi pour les Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, les derniers, mais non les moindres. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire aussi puisque je suis Verseaux également. Donc, qu'est-ce qu'on nous dira si on a des messages supplémentaires pour les Verseaux? Si vous pouvez pour les émanger du monde et vous pouvez en prendre le lien ici. OK. Alors, la même chose pour vous, les Verseaux. Wow! Alors, c'est exactement la même chose. Là, là, ça ne peut pas être plus clair que ça. On a encore le diable qui se présente. Donc, besoin de vous libérer d'une relation toxique qui vous fait souffrir encore une fois le 3DP. C'est apparu trois fois le 3DP. Donc, se libérer d'une relation toxique. C'est clair, clair, clair ce tirage. Et donc, je vais faire la coupe. La coupe pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ok. Alors, c'est fini. C'est fini de vous tracasser la nuit. S'il vous plaît, les Verseaux. Ceux qui se sentent concernés par ce tirage, ça doit finir ici. Ça doit terminer. Cette souffrance, cette douleur que vous ressentez depuis des années, probablement au niveau spirituel ou bien personnel. Vous avez, si vous vous souvenez, on a ici le 3DP, le RoiDP et le 10DP. C'est beaucoup d'épées, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de tracas que vous vous faites dans votre tête. Vous avez de la difficulté à dormir la nuit, certains d'entre vous. Alors, vous devez vous libérer de tout ça. Et surtout, voir qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Il y a quelque chose de plus beau, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau spirituel, c'est un don qu'on vient vous apporter ici, éventuellement, si vous faites les efforts nécessaires pour vous guérir. D'accord? Pour vous guérir. Vous sortir des choses qui vous tracassent. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, éventuellement. Alors, voilà pour vous, les versos et tous les signes d'air également. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère surtout qu'il vous a parlé. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, ceux qui ne se sentent pas nécessairement concernés, allez voir les vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant. Vous aurez probablement d'autres informations. Mais pour ceux que ce tirage concerne, s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est votre temps maintenant et on vous dit d'agir rapidement pour éviter, justement, de continuer à vous sentir emprisonné dans des situations ou dans une situation qui ne vous aide pas à progresser. D'accord? Vous avez le chariot, oui, c'est au niveau professionnel, mais comme je vous l'ai dit, quand le personnel ne fonctionne pas, l'émotionnel et le spirituel ne fonctionnent pas, c'est très difficile au niveau professionnel de réussir, de bien réussir. D'accord? Alors, prenez soin de vous et puis, allez chercher l'aide dont vous avez besoin si c'est votre cas. Et n'hésitez pas, n'ayez pas honte non plus d'avoir besoin d'aide parfois. Alors, voilà, mes chers amis. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Les autres, ceux qui sont intéressés aux tarots que j'utilise, ils sont tous en barre d'infos avec les liens vers lesquels vous pouvez vous les procurer. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, je vous remercie pour votre habituelle écoute. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo des énergies du mois. Merci. Au revoir.